Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'application Paper. Donc on va ouvrir l'application. Paper est une application d'esquisse dans le fond de dessin. On a accès ici par défaut soit à un carnet d'esquisse, soit à des outils Paper où on veut vous présenter les outils. On a également un projet vide. On peut se créer un nouveau carnet sans problème. Donc on n'a qu'à faire ici le plus pour pouvoir se créer un nouveau journal. Donc on voit ici qu'on a un journal. Pour pouvoir aller à l'intérieur du journal, simplement cliquer sur celui-ci. Donc on touche celui-ci avec le doigt. Pour revenir à l'écran d'accueil, ce n'est pas évident. Il va falloir ici pincer à deux doigts. Et c'est difficile de l'illustrer, mais en pinçant à deux doigts, c'est comme si on venait fermer le livre. Donc là je vais recliquer pour aller à l'intérieur. Donc là présentement on a une page. On peut en cliquer plusieurs en cliquant sur le petit plus en bas à droite. Donc ici je peux ajouter jusqu'à plusieurs pages. Donc une dizaine de pages. On se voit là. Et avec mon doigt, je peux balayer et revenir. Pour aller à l'intérieur d'une page, je n'ai que de cliquer sur celle-ci. Et là, à l'intérieur de ma page blanche, je vais avoir au bas tous les outils de dessin. Donc je peux sélectionner ici un outil. Je vais venir sélectionner une couleur. Puis déjà commencer mes esquisses. Donc esquisser, je vais faire un ordinateur ici. Tout simple. Voilà. Donc on a des outils un petit peu plus stylisés. On n'a pas nécessairement accès à tous les outils à l'intérieur, dans le fond, de cette version qui est gratuite. Une fois qu'on a terminé notre dessin, on peut cliquer tout simplement sur le petit X pour revenir. Donc on voit là, j'ai dessiné. Oh, on va fermer ça. Donc ici, j'ai dessiné sur la page et donc ainsi de suite. Donc l'élève peut venir ici effectuer l'ensemble de ces dessins à partir des outils. Pour pouvoir être capable d'exporter soit un journal, soit une page, on va cliquer. Vous regardez le deuxième bouton ici tout au bas où on a une petite flèche. Donc de cette manière, ici, on va être capable ici de venir enregistrer l'image. Donc si vous regardez en bas dans le coin à droite, ici, je vais faire enregistrer l'image. Et ainsi, le contenu va être exporté dans mon application photo. Et là, je devrais retrouver ici mon dessin. Puis je vais pouvoir de cette manière le recadrer au besoin ou y changer le sens. Donc, ici, en faisant modifier, je vais vous montrer tout simplement. Et voilà. Je vais cliquer sur OK. Et mon dessin est ici. Fin prêt pour être exporté et puis téléversé dans un ordinateur. Donc voilà ici, une brève présentation de l'application Paper. Merci.